Monsieur Mambiram Fahy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Oui. Aujourd'hui, des personnes du troisième âge ont dénoncé les mauvaises conditions de vie à cause des pensions dérisoires dues à la mauvaise gestion, selon eux, de les presses. Un commentaire sur cette sortie de Robert ? Très bien. Je suis en fait le président du Conseil national des aînés du Sénégal qui regroupe toutes les organisations de personnes âgées. Que ce soit des personnes âgées qui sont dans les institutions de retraite ou que des personnes âgées qui ont leur association. Alors, donc, je peux dire qu'à la tête de la fêtière, j'en suis aujourd'hui le président attitulé depuis 2019. C'est un processus sur lequel on a travaillé pendant des années. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, il y a deux maisons de retraite, avec plutôt deux institutions. Il y a l'e-press et il y a le FNR. L'e-press, c'est pour les travailleurs de privé et consorts. Et le FNR, c'est les travailleurs, les fonctionnaires. Il y a des non-fonctionnaires qui sont à l'e-press, bien entendu. Mais ces deux institutions de retraite regroupent des personnes âgées de 60 ans et plus, disons, dans l'ordre de 25%, réunies. Et le reste, c'est des personnes âgées qui n'ont pas de retraite et qui ont droit à un minimum de vieillesse. Ce minimum de vieillesse, on y a travaillé depuis 2009 et même avant, pour que ces personnes qui ont servi la nation, qui ont participé à l'économie du pays, eux, au moins quelque chose. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une protection sociale. Qui tardent à venir chez ces personnes-là ? Qui en ont droit ? Qui en ont droit ? Encore une fois, je le dis. On avait fait les simulations et il était question de trouver les financements dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui a été dit et diffusé un peu partout. Moi, j'ai eu dire, et on aurait dû m'en parler de vive voix, mais j'ai été informé comme ça, comme tout le monde. J'ai appris qu'il y a une mobilisation pour revendiquer effectivement la faiblesse des sanctions, notamment au niveau du presse, et puis ensuite d'autres revendications subséquentes. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je comprends bien. Il y a deux langages sur ce même sujet. Vous ne parlez pas le même langage. On a toujours parlé le même langage, mais les organisations de base qui sont affiliées à ailleurs, ou d'où qu'ils soient, et qui sont membres du conseil, ont le droit de mener leurs activités. Mais si maintenant ces organisations de base s'adressent au conseil, le conseil peut leur faire des suggestions et même peut-être trouver une stratégie à mettre en place. Mais je peux vous dire que depuis novembre 2020, le 19 novembre précisément 2020, nous avons produit un document sur le rôle et la place des aînés dans la cité, dans le développement. Et ce document, parce qu'on nous l'avait demandé en conseil des ministres, on y a travaillé pendant près d'un an. Ce document, on l'a mis sur la table du conseil des ministres et le commentaire a été fait. Et il y a tout là-dedans, que ce soit la retraite, que ce soit les personnes âgées, que ce soit leurs conditions de vie, tout est là-dedans. C'est un document de synthèse. Et à mon avis, ce document-là est fiable dans la mesure où on l'a adressé directement aux autorités qui ont apprécié la chose et qui commencent à découdre avec peut-être les personnes âgées de ce qu'elles voudraient avoir. En somme, on parle souvent de troisième âge. Nous, nous avons choisi le concept aîné. Parce que troisième âge, on pourrait parler de quatrième âge, et suivant l'âge, etc. Bon, donc, voilà la question. Maintenant, qu'une association de retraités de l'UPRESS entreprenne des actions, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, de mon point de vue, si on m'avait associé à ça, je n'aurais pu donner mon avis là-dessus et augmenter ce qu'on a pu faire encore dans ce domaine. Si le président de la région de Dakar ou des régions n'ont pas restitué tout ce qui a été fait. Revoir la pension de retraite, certes, mais tout à l'heure, vous l'avez également évoqué, le fait d'élargir cette pension de retraite à d'autres qui n'en ont pas. Qu'en est-il justement de ce projet ? Oui, ce n'est que justice sociale. Je sors d'un atelier de trois jours avec le BIT et des acteurs, multi-acteurs pour la protection sociale. On a évoqué cette affaire du minimum Vierge. Le minimum Vierge, on en a parlé, tellement parlé. Et je me le rappelle, en 2009, on avait produit un document fiable. Et il fallait trouver les niches à travers lesquelles on pouvait régler ce problème. Alors, jusqu'à présent, ça tarde à venir. Et on a reparlé du minimum Vierge dans le document dont je vous ai parlé de synthèse qui a été remis sur la table du Conseil des ministres. En réalité, c'est le droit. C'est un droit. Ce n'est pas quelque chose qui est donné cadeau. En réalité, ces personnes-là, les âgés, disons ces aînés, qui ont tout donné à la nation, qui ont participé à l'économie, mais ont le droit à une pension minimale. Parce que pour leur survie, d'autant que lorsqu'on parle des groupes vulnérables, les personnes âgées, les aînés, sont au cœur de ce dispositif-là. Donc, ce sont les personnes qui sont plus vulnérables encore en tout, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sanitaire et tout. Donc, ce sont ces personnes âgées qui ont le droit à cette affaire. Aujourd'hui, où en est ce projet, justement, après cet atelier ? Bon, ce projet, on en a encore parlé. On en parle tout le temps. Je vous l'ai dit, c'est indiqué dans la note de synthèse qui est entre les mains du président de la République et à charge pour lui de prendre des décisions. Et même, il y a une fourchette. Je pense que, comme ce sont des personnes âgées de 60 ans et plus, on est à peu près 925 ou quelque chose de personnes âgées au Sénégal et peut-être un million maintenant, au moment où je parle. Il est question de voir la tranche d'âge qui pourrait déjà en bénéficier. On peut faire la simulation entre 75 ans et 80 ans et voir si c'est soutenable l'enveloppe qui devrait être prévue à cet effet. Et je crois d'ailleurs que cette enveloppe devrait être alimentée par les personnes âgées, par les sociétés dans le responsable sociétal, mais aussi par des personnes qui ont de l'argent et souvent qui mettent ça à la fenêtre. Hélas ! Et quand c'est bien utilisé, et si on répond à la culture de notre pays où la personne âgée quand même a une certaine considération, on pourrait avoir une caisse nationale de solidarité pour ces personnes âgées en question. Vous n'avez pas été associé, mais les préoccupations et revendications étant les mêmes, est-ce que vous serez partant pour la marche nationale du 29 juillet annoncée ? Vous savez, quand on est à un certain niveau de responsabilité, je ne dis pas que je ne pourrais pas... Mais je partage les préoccupations. Mais je vous assure qu'à ce jour, personne ne m'a séduit pour en parler. Et il y a des responsables. Et ce sont des unités qui sont comprises dans toutes les unités que compose le Conseil national des aînés. Plus d'une soixantaine d'organisations, c'est peut-être une association ou deux, qui organisent ça. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quelles sont ces associations. Mais on nous parle d'une association de personnages âgées que ce soit à Kermassa. Alors, mais si c'est ça, cette association, c'est parfaitement bien qu'il existe un conseil. Et que le conseil est ouvert à travers ma personne. Moi, je reçois tout le monde. Je reçois chaque soir. C'est déterminé. Aujourd'hui, il réclame même la tête de Racine Tsi. Je dis que je partage la détermination. Mais, moi, ce n'est pas une réclamation de tête d'une quelconque personne. Il y a des procédures qui ont été enclenchées depuis 2017, à la Conférence sociale sur la retraite. C'est le président qui a présidé cette cérémonie. On avait demandé aux institutions de changer les textes. Que ce soit les FNR comme les presses. Mais il y a des acteurs dans ces institutions. Quand il fait, et j'ai dit à mes pères, je leur ai dit, si on ne se met pas à produire un document, personne ne le fera à notre place. Si on ne nous associe pas à ces rencontres, mais rien ne se fera. Et c'est la réalité. Quel est l'état d'avancement de ces instructions qui ont été données et de ces mesures, de ces recommandations ? Rien n'est fait. Il ne faut pas qu'on conçoive des rencontres, qu'on fasse des recommandations, qu'on détermine des choses, mais pendant trois ans, quatre ans, cinq ans. Et on ne fait rien. Mais vous voyez, moi je dis, je ne comprends pas. Lorsque nous, on nous a demandé de produire un document sur le rôle et la place des aînés dans le développement, on n'a pas hésité. En moins d'un an, on l'a fait et on l'a remis. Un document impeccable, je vous dis. Un document béton. Alors voilà, voilà le processus. C'est l'expérience, et aussi c'est des compétences qui sont là et qui ont travaillé dans ça. Nous travaillons avec toutes les compétences du Sénégal, et notamment d'ailleurs, avec toutes les compétences qu'on peut voir au niveau de la santé, au niveau de l'action sociale et dans d'autres domaines. Parlons à présent de la COVID-19, mais également des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, on parle de troisième vague dans notre pays, dans ce contexte où le taux a évolué depuis un certain temps et le relâchement également constaté. Donc, chez les Sénégalais, quel appel lancez-vous à l'endroit de ces personnes du troisième âge ? Voilà, j'en ai parlé en juin, c'était le 7 et le 8 juin, si je me le rappelle, au moment où on devait procéder à l'évaluation à mi-parcours de notre plan d'action. Et cette évaluation à mi-parcours, j'ai eu à dire à mes pères, de cette région, et même des autorités, du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, que si on ne fait pas en garde, la troisième vague va venir. Et c'est un cours de route. Et hélas, au moins après, on est dans cette situation-là. Malheureusement. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu un relâchement. Quand on dit « mesure barrière, il faut porter le masque, il faut faire cela », mais personne ne respecte ça. Il faut éviter les regroupements, ceci et cela, mais personne ne respecte. Mais finalement, c'est une armée de Mexicains, chacun tire de son côté, et puis on se retrouve dans une situation inexplicable. Et cette situation-là, d'accord, les personnes âgées sont les plus vulnérables, mais aujourd'hui, on a les informations que ça touche encore maintenant les jeunes. Les jeunes, oui. Ah oui, oui. Peut-être parce que les personnes âgées prennent deux précautions et savent ce qu'il faut faire, mais même si j'ai un jeune qui ne respecte pas ça, et aucune personne âgée n'a pas encore brisé son autorité. Moi, chez moi, les gens, ils portent ça. À l'école, les petits-fiches, ils portent ça. Sinon, moi, je les éduque à ça, d'ailleurs. Puisque vous faites dans la sensibilisation, est-ce que cela a donc impacté sur le taux de vaccination des personnes âgées qui ont eu à être vaccinées ? Mais il y a un plus grand nombre de personnes âgées qui ont pris la vaccination. Parce que non seulement c'est une, disons, sensibilisation à proximité, que ce soit dans les communes, dans les départements, et sans moyens, d'ailleurs. Et ça, il faut que je le signe. Sans aucun moyen. Mais tout simplement parce qu'on s'est engagé dans cette opération-là. Alors que le programme de résilience prévoyait une certaine somme pour les ménages. Nous, nous contrôlons plus de la matière des ménages au Sénégal. Ça, il faut... Et vous n'avez jamais entendu les personnes âgées crier pour obtenir leur part de ce qui a été attribué aux populations. Bref, nous avons continué cette sensibilisation. Au moment du vaccin, même un mois avant, j'ai écrit une circulaire à toutes les structures de l'organisation du Conseil national pour demander à ce que les responsables s'attellent et se préparent à subir le vaccin. Parce qu'après, les médecins, c'est nous-mêmes. Alors, bon, dans cette opération, quand même, nous avons tous respecté ça. Mais il y a eu des couacs. Moi, j'ai fait partie des 33 personnes ayant été vaccinées à côté du ministre et de certains anciens premiers ministres et autorités. alors, et le suivant vaccin, je l'ai subi encore 16 jours après. Mais, je vous dis que je n'ai pas de statistiques et j'ai demandé ça à les personnes âgées qui se sont pas gris, mais pour la plupart, je pense que plus de 50 %, encore qu'il y en a qui ont des difficultés pour trouver encore le vaccin. Alors là, je veux dire que l'adhésion, elle est totale chez les personnes âgées. Une personne âgée de Forlo a parlé au cours de notre tranche d'émission et a dit moi, si je savais que le vaccin venait à tel moment, je me serais rendu à l'aéroport Brest-Diagne pour subir le vaccin. Vous voyez l'engagement. Même pour les paysans dans les régions les plus recus. Merci beaucoup, Mamby Remfaye. Je vous en prie, madame.